bonjour et bienvenue à tous ceux là qui nous suivent de partout nous sommes encore honorés aujourd'hui c'est 29 avril 2024 au début de la ville de Douba messieurs David Mille et Mouzalendo un d'habitat qui vous c'est là qui accepte aujourd'hui de mourir pour la république démocratique du Congo messieurs David bonjour et bienvenue encore oui bonjour cher David monsieur le journaliste bonjour à tous les congolais partout ils nous suivent nous saluons aussi nos frères Ouazalendou et nos frères fardesseux les gens auxquels nous travaillons ensemble donc nous les encourageons encore de plus nous voulons que nous puissions continuer de libérer nos territoires et surtout partout là où les envahisseurs se trouvent les m23 et autres personnes comme les Ougandais le Rwandais et les autres étrangers messieurs David comment allez-vous oui nous allons bien par la grâce de Dieu et par la grâce de nos anciens aujourd'hui la ville de Goma où vous vous reposez pour deux jours après avoir été au fond depuis tout ce temps parlez nous un peu de la ville de Goma qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette ville où criminalité urbaine semble déjà gagner la place mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut dire oui la ville de Goma pour aujourd'hui la ville de Goma se porte bien parce que l'ennemi semblait nous donner une terre très fort pour que la population puisse avoir peur et puisse fuir et notre ville de Goma parce que dans la ville de Goma nous avons les infiltrés il y a toujours des infiltrés et ne vous en faites pas en réalité ça va aller et je vois là notre autorité est là le gouverneur de la république il est toujours là il est en train d'instruire les choses et vous même vous voyez il y a maintenant une bonne instruction qu'on a oui oui du nord qui vous il a mis une instruction que j'ai salué il a dit que même un mousalénbou même un militaire sur la moto on vous arrête donc le militaire en l'air quoi l'air véhicule mais même comme le mousalénbou même s'il venait acheter quelque chose comme moi je suis venu je suis venu par une véhicule alors avec ça donc il n'y a plus de polémique parce qu'il y avait de fausses ouazalénbou qui ce qui était créé par les m23 pour ce qui pour qu'ils puissent semer la terreur dans la ville de Goma heureusement le gouverneur a compris et toutes les autorités de la ville de Goma ont compris aujourd'hui vous ne voyez plus les militaires entre de déambiler avec le moto avec le motard alors avec ça c'est une bonne chose les armes aussi une chanteplie beaucoup dans la ville de Goma pour te dire que les histoires sont en train d'être maîtriseux petit à petit alors par là de kibirizi où on a entendu des dix affrontements entre les jeunes résistants wasalénbou et même qui s'affrontaient aux rebelles du m23 dans le territoire de Routjuru mais également à Boalanda il y a aussi des affrontements qui ont été signalés dans ce congrès au pays qu'est ce qu'il faut noter quelle est la suite de ces affrontements quels sont les résultats et s'il faut dire une chose en gros qu'est ce qu'il faut savoir au jour d'aujourd'hui premièrement je salis un frère que moi je ne connaissais pas s'il allait faire ça c'était à Kalenguera c'est un jeune frère mousalénbou il n'était pas il on croyait qu'il n'était pas mousalénbou mais je vous disais que tout le monde ici au Congo qui aime sa patrie c'est un mousalénbou il se réveillait aujourd'hui très tôt matin à Kalenguera vous connaissez Kalenguera c'est tout près de quoi tout près de Moulagana là-bas alors ce monsieur là s'est réveillé il voulait passer alors il y a deux éléments M23 qui voulaient le tracasser et autres se bâtit ils les ont ravis le deux armes il a fouillé avec et ses militaires là ardu et fait sont blessés par là un seul mousalénbou à Kalenguera ça c'est une action à saluer et nous saluons et nous le félicitons ce monsieur là vraiment cherchons nous vous allez avoir quelque chose comme prime et notre patrie vraiment vous reconnaît que vous êtes un vrai mousalénbou à Kubirizi aujourd'hui depuis l'hier du manche et même le samedi on était toujours là-bas nous étions nous étions avec le fardessez à nos combattions toujours les mêmes éléments Arduf M23 et Youpidf on les a bâtis nous sommes à Kubirizi nous sommes aussi tout près d'Uruindi l'Uruindi n'est pas encore total en totalité dans notre main mais quand même on se bat pour récupérer ces milliers là c'est là mais du côté massis aussi nous sommes en train de faire qu'est-ce qu'on appelle le ratissage pour libérer la route de saké vers minova donc de sidkiv au nord kiv avec ça vous serez bien et partout là où ils sont nous allons récupérer donc patientons attendons toujours les stratégies militaires et les stratégies de nos de nos frères ouazalénbou vous vous serez très très content après quand nous allons les mettre en oeuvre donc c'est ce que je peux vous dire pour le moment mais à Kubirizi le ouazalénbou et le fardessez ont fait quelque chose qui était très importante parce que même le zardief on fouille en réalité nous sommes forts même le soukoy donc le soukoy même bon le soukoy j'ai compris les ouazalénbou sont plus que 55 et soukoy le fardessez que nous avons sont plus qu'un mille soukoy donc nous félicitons très fort la force terrestre de nos fardessez et nos frères ouazalénbou continuons comme ça monsieur david est allé dans le windi avant de passer un peu d'une manière générale dans le windi qu'est-ce qui bloque dans les processus enfin aujourd'hui que vous ne puissiez pas récupérer bon ce qui bloque il n'y a pas quelque chose qui bloque mais ce que je vous dis ce sont des stratégies militaires parce que pour prendre un cité ou pour prendre une cité ou bien une ville il faut avoir deux stratégies pour avancer ou bien consolider ou bien ou bien ou bien alors avec ça on ne peut pas avancer à vite vite et puis par derrière vous vous sentez vous donc vous êtes informé que ce genre là aime toujours faire des débordements et autres alors pour éviter des débordements on prend un endroit et puis on consolide et après on continue avec ça la guerre paix et durée main on est entre maintenant d'avancer parce que depuis qu'on a commencé ces gens là ne nous repoussent plus mais c'est en train de faire quoi les répliques stratégiques m 23 et et rwando phonique c'est ce qu'ils sont en train de faire ça sont en train de fouiller et mon cher ami sont en train de fouiller avec la force de faire de ses accompagnés de wasalen sont en train de fouiller et nous les récupérons comme de mouches il manque ou fuir pour te dire quoi la force est maintenant là c'est ce que je vous avais dit la force est maintenant là mais que la population congolaise ne puisse pas mettre la force parce que nous allons même nous la force militaire et la force aussi diplomatique allozy mollo mollo cette guerre va passer nous allons la gagner militairement même diplomatique alors aujourd'hui ça fait plus de deux ans que les rebelles du 1,23 c'est trois ans et plus c'est au moins trois ans ouais ouais c'est beaucoup ils sont dans les territoires de moutchoumou et aujourd'hui ils sont en train d'entrer dans les territoires des masses ici lentement d'une manière lente mais ils sont en train d'entrer dans ces territoires et de l'autre côté du camp de wasalendo et frdc nous attendons toujours comme quoi l'ennemi est réalisé l'ennemi est réalisé mais le territoire ne toujours pas libéré qu'est-ce qu'il faut quand vous dites que les m23 sont en train d'entrer dans le territoire de massis parce que c'est hier ou bien aventure qu'ils ont pris une cité ou bien d'autres villages mais je ne sais pas parce que là où ils étions ok ils sont toujours là mais depuis qu'ils ont pris ces villages jusqu'à maintenant est ce qu'ils avancent c'est ça ma question il n'avance pas mais c'est nous maintenant nous venons de commencer maintenant la guerre contre ce genre là pour les mettre ou hors des nos territoires congolais alors avec ça ces gens là n'avancent plus c'est nous qui avançons maintenant c'est ce que je vous ai dit côté autour c'est nous qui venons maintenant vers vers c'est où ça vers si si vous dites à ce qu'est le village qui mérise donc nous venons vers retour qui brise et d'un retour nous venons vers retour et quand vous dites retour il ya quoi il ya bounagana il ya la cité de quoi de qui wanja et autres on peut arriver même ici c'est nous qui venions maintenant les autres là le m23 ils avancent vers où mais rien nous écoutons maintenant qu'ils ont fini il ya oui 8000 8000 jeunes qui ont été formés qui joué par avec cornet n'engabe mais ils sont maintenant dans la cadence mais nous commençons à les tuer c'est son tête aère qu'on a récupéré quelques têtes ils sont ici chez nous qui sont encore vivants et ils nous disent quoi aux chers frères et d'ailleurs on nous avait pris par force et autres les droits de l'homme est où rien alors avec ça chers amis chers journalistes soyons toujours calme même si nous vous disons et nous avançons mais nous avançons si c'est un maître la guerre un mètre compte si nous récupérons même un m ça compte ok donc comprenez que nous sommes maintenant à kibirisi et nous avançons nous voulons récupérer non cité récupérer par les envahisseurs alors aujourd'hui plusieurs personnes comme je l'ai dit toujours aujourd'hui on parle au jour d'aujourd'hui plusieurs analystes et congolais pensent que la diplomatie de félix en 20 ce qui a dit a tellement échoué et il n'est pas important de continuer à encaisser cet échec mais il est important qu'il reste au pays enfin de continuer à monter les stratégies pour mettre fin à cette guerre et dieu vous d'accord avec moi que la diplomatie de félix en 20 ce qui a dit a échoué avec pas d'accord avec moi mais avec ses analystes indépendants moi je devais aussi analystes indépendants alors qu'un cul ce qui a dit a échoué est ce que le m23 sont dans la ville de gomme l'échec et de la diplomatie de tsisekedi c'est à dire dans quelques minutes et l'aim 23 c'est un bon il soit au tour l'ampleur et l'ampleur et l'ampleur des ruptures c'est ne pas l'ampleur de la ville de gomme ça je vous dis c'est ça et c'est la raison pour laquelle je vous dis que nous faisons tout pour récupérer partout là ces envahisseurs existent parce que nous savons qu'il ya des congolais comme nous qui restent là bas mais l'ampleur que l'aim 23 est en train de danser là bas les nang s'il dansait dans la ville de gomme à hier là qu'est ce qu'on allait dire de félix et tsisekedi mais avec son diplomatie ces gens là ne sont pas ici vous croyez que l m23 ne sont pas à gomme ils sont à gomme mais qu'est ce qu'ils faisaient même vous vous cherchez non on vous l'était tué même mais par la diplomatie aujourd'hui au le gouverneur a fait oh il ya ceci ceci mais par la diplomatie parce qu'on connaissait que les gens là sont des gens dans la ville mais il fallait faire quoi quand tu vois un chien en train d'aboyer ou bien de te chasser d'être pour chasser qu'est ce que tu dis mais tu dois suivre d'abord quelqu'un qui a envoyé ce chien là c'est le propriétaire de ce chien maintenant vous connaissez le propriétaire de ce chien la m23 c'est ça pas qu'un gamme qu'un gamme les parmi le chien c'est un chien aussi tu ne connais pas c'est ce sont des chiens mais le le propriétaire de ce chien ce sont des français ce sont des américains mais c'est là où il est en train de circuler aujourd'hui s'il était là il est en france à paris je pense les propriétaires de ce chien de ce chien c'est ici le rwanda oui est ce que vous comprenez est ce qu'on ne peut pas trouver une solution tellement diplomatique et que le président c'est d'ailleurs une question qui veut venir comme ça est ce qu'on ne peut pas trouver une solution et que le président ne voyage pas maintenant je vous pose je vous repose une autre question quand vous dites quand vous dites est ce qu'il ya pas d'autre façon de faire à part les voyages bon ok je voulais vous répondre à l'autre il ya quelqu'un qu'on appelait magou foule c'est un ancien c'est un ancien président de quoi dit en janvier il est mort ici dernièrement qui l'a tué c'est les propriétaires du chien avec l'air co vide quand tu me dis dans un pays il manque même un respirataire il manque un respirataire pour mettre le président de la république comme magou foule il était mort comme qui comme un corbeau parce que le chien était derrière et lui on l'a tué maintenant pour avoir le propriétaire de ses chiens il faut être toujours à côté de lui quand vous voulez vous battre vous vous battez ensemble là parce que ce chien là ou bien le propriétaire de ses chiens il ne peut pas envoyer ce chien ça que vous le sachiez et c'est ce qu'un félix est en train de faire c'est parce que vous ne comprenez pas là même je vous donne un autre exemple n'a acquis c'était qui le président bourrondais lui aussi ne sortait pas il est resté au burundi mais qu'est-ce qu'on a fait de lui les propriétaires des chiens ils les ont tués aussi avec quoi co vide tu vois et avec sa papa c'est un exemple qui te donne la leçon pour continuer et c'est ce qu'il est en train de faire moi je ne peux pas condamner ça et quand il part est ce que le pays est parti mais le pays reste le pays est en guerre le pays est en guerre mais s'il vous plaît chers journalistes chers congolais il fallait que nous mêmes d'abord peuple congolais nous puissions savoir que nous sommes en guerre c'est ce que je le dis toujours il faut que nous mêmes congolais nous sachions que nous sommes en guerre parce que moi je me demande quand j'arrive ici à gomme c'est le milieu ici c'est ici ou il ya si c'est tout le fait qui existe dans le monde dans la ville de gomme il ya les chiens qui entrent dans des bistrots dans des fois dans des fois ils dansent et c'est comme si il n'y a rien et si vous arrivez à kinshasa je ne sais pas alors donc ça sera grave plus qu'ici il fallait que le peuple congolais puisse savoir d'abord qu'ils sont en guerre et quand nous nous saurons que nous sommes en guerre ah c'est nous mêmes qui allions maintenant dur au président de la république cette fois ci nous ne voulons plus que vous puissiez partir cette fois ci nous ne voulons plus que vous puissiez faire ceci cette fois ci cette fois ce parce que nous sommes conscients mais si nous ne sommes pas conscients il y aura seulement des analystes qui viendront oh il est en train de partir oui mais peut-être lui aussi il a besoin de loisirs il peut partir là je dis c'est moi qui le dit tu as compris parce que le peuple congolais ne sont pas encore conscients ils ne savent pas que les m23 les envahisseurs ont fait le ravir leur pays mais nous devons avoir cette conscience quand même que nous sommes dans la guerre et quand nous saurons ça nous aurons beaucoup des oiseaux l'endou et beaucoup des congolais ne diront plus que les oiseaux l'endou sont des deux farcères sont des sont des groupes armés et autres non les congolais ne diront plus ça mais ils sont en train de dire ça c'est parce qu'ils ne sont pas dans l'esprit là de la guerre mais quand tu vois le cardinal qui dit non non les les oiseaux l'endou sont des groupes armés derrière il ya des oeufs de l'air dedans et d'ailleurs 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 est-ce que lui aussi il est conscient que que nous sommes dans la guerre mais il n'est pas conscient que nous sommes dans la guerre et peut-être c'est lui qui finance les m23 aussi tu vois l'esprit pareil et quand un pasteur comme lui il prêche et ça qu'est ce que nous les chrétiens nous allons penser à l'église et après alors que d'ailleurs c'est là où on allait c'est là où on allait commencer même l'état congolais allait dur et imposé au pasteur de dire aux fidèles que nous sommes en guerre nous devons se comporter comme ça comme ça comme ça comme ça là bas parce que dans l'église il ya beaucoup de gens des congolais là bas perdis encore qui attendent seulement non c'est ceci ceci et ils applaudissent ils disent amène mais c'est là sur le gouvernement aller là bas dans les églises et dire que non on nous sommes en guerre il fallait prêcher ceci ceci dire aux congolais nous devons vivre ceci 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 c'est ça l'esprit patriotique vous voyez même dans les écoles et autre chose mais tu vois un pasteur qui dit les choses pareilles que nous les oiseaux nous sommes qui les groupes armes pour dire que lui aussi c'est un m23 même s'il est mon pasteur alors on va finir on va finir derrière c'est que j'ai écouté bon c'est comme si on va l'interpeller et qu'on l'interpelle oui qu'on l'interpelle qu'on l'interpelle qu'on l'interpelle qu'on l'interpelle pas dit ça je vous dis il peut être parti alors on va finir par la sade qui depuis décembre 2023 sur l'année la rivière fait qu'est-ce qu'il faut dire oui la sade qu'elle n'est pas comme elle oui la sade que c'est notre ami fidèle su elle est là encore donc elle attend le mot d'ordre il y a le congolais certains congolais qui disent que non c'est les états unis d'amérique qui interdisent la sade que de faire ceci ceci et cela c'est faux ça je vous dis encore c'est faux ils ne font pas mentir c'est que vous ne connaissez pas laisser c'est le gouvernement congolais qui donnera un mot d'ordre à la sade de faire ceci ceci et ceci parce que c'est le gouvernement qui avait appelé la sade qui est la sade qui est prêt et cette sade qui l'avait dit qu'elle est venu en heure de c'est pour faire la guerre et non pour circuler cette sade qui l'a avait dit ça contrairement à léa c'est que tu ne veux pas que je ne puisse dire ok donc cette sade qui est prêt de faire la guerre même maintenant là alors que le gouvernement congolais donc elle attaque seulement le mot d'ordre du gouvernement congolais alors quand nous condamnons la sade que non il ne faut pas condamner la sade que nous nous avons d'abord les phares d'essai nous avons aussi nos wazalendo commencer à condamner les phares d'essai et les wazalendo mais nous nous sommes entrés nous sommes sur terrain nous faisons la guerre et après la sade que venu nous soutenir donc les pays va se libérer par ce peuple c'est à dire c'est nous wazalendo et peuple congolais et puis le phares d'essai merci monsieur david ont fini par un message à tous ces wazalendo c'est vrai à wazalendo oui nous saluons encore de plus nos wazalendo et nous les encourageons à qu'ils continuent comme ça et que nous vivons toujours dans la discipline cette discipline que nous commençons à faire c'est une bonne chose parce que les gens commençaient à pleurer dans la ville de gomak et nous les insécurisons et autre chose s'il vous plaît chers wazalendo soyons disciplinés toujours et le phare d'essai quant à vous nous vous félicitons encore montant toujours en puissance bateau cet ennemi de la république et nous puissons le mettre hors nos territoires congolais je suis sire plus de sa quarante trois neuf septembre trois non en deux vincent 63 merci à tous ceux qui nous ont suivi depuis le début jusqu'à l'après nous disons merci monsieur david et à la prochaine pour d'autres actuelles merci aussi et merci à tout le peuple congolais qui nous suivent